Merci de nous choisir midi sur la radio Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Voici le sommaire, la furie des élèves de Cédiou. Ils ont blessé ce matin le principal du CM3 de la commune. La victime raconte le film des événements dans ce grand journal. Cité Gadaï, plusieurs nouvelles constructions ont été détruites ce matin par des 4 pillards. Les propriétaires sont dans tous leurs états. Abdoulaye Ouad est l'argent de Monaco, traqué par l'état du Sénégal. L'ancien président de la République le réclame aux banques monégasques. Réaction du forum civil, c'est un défi que Maître Ouad a lancé à l'état et au juge de la CRI. Maître Babadiop lui soutient que le secrétaire général du PDS doit prouver que cet argent lui appartient. Vous entendrez le mini-dossier de Binte Diallo. Achèvement des travaux du sanctuaire Saint-Paul-de-Grand-et-Hoff. L'appel du cardinal Théodore Adrien Sarr. Et bien entendu par les fidèles catholiques qui se disent prêts à apporter leur contribution. Importante pluie sur Dakar et autres villes du Sénégal. La météo parle d'impact négatif sur les cultures. Mais pour l'instant, pas trop de crainte pour le bétail. L'actualité internationale. Diana Bassé-Douba, bonjour. Bonjour Antoine. Vous nous livrez déjà les titres. L'opposition mauritanienne marche cet après-midi pour le boycott du second tour des élections législatives et municipales prévues pour samedi prochain. Mohamed Diop nous en dira un peu plus. Centrafrique, Laurent Fabius annonce des renforts européens. Et annonce également l'envoi de 150 soldats belges pour une mission de protection. La politique de sécurité en Centrafrique sera également au menu du Conseil européen. Antoine qui s'ouvre demain. Développement de tout cela dans quelques instants. Le sport, ce sera avec Cher Thigane. Bonjour Cher. Bonjour Antoine. Vous nous donnez déjà un avant-gout. La présidence du Casasport objet de convoitise. Plusieurs candidatures sont déclarées. La passion prend de l'ampleur. Nous dit-on, elle fait partie des candidats au titre de champion de la Ligue 1 Sénégalaise de football. Pour sa première sortie, elle est passée à côté de la plaque. Tout de même, la Ligue 1 de Saint-Luc compte se ressaisir dès la prochaine journée. Et les autres actualités sportives vont concerner le football. Mais cette fois-ci, à l'étranger Antoine. Cher Thigane Diagne, merci. Point de vue sur la déclaration de Maître Abdoulaye Ouad. L'ancien chef de l'État a dit que son fils Karim Ouad n'a rien fait. Vous pourrez réagir aux alentours de 12h25 à suivre le journal du Magal avec nos envoyés spéciaux dans la cité religieuse. Sohnana Tambaye vous présentera donc le journal du Magal. Bienvenue à toutes et à tous. Violences en milieu scolaire à Seijou. Le principal du CM3 de la commune a été blessé par les élèves de son établissement qui ont lancé des pierres pour déloger tous leurs camarades. En outre, les élèves en mouvement ont provoqué l'arrêt des cours dans tous les établissements. Moyen secondaire de Seijou. La violence dans le secteur de l'éducation à Seijou. Ce matin, c'est le principal du CM3 qui a fait les frais de la furie des élèves de son établissement. Des jets de pierre l'ont gravement blessé au visage. L'homme admis à l'infirmerie où nous l'avons trouvé, confirme qu'il a été assailli par les potaches avec des jets de pierre. Son nom, Sadio Makoulibali. Moi, je suis blessé au visage. J'ai reçu deux pierres au visage, au front et juste au-dessus de la lèvre. Il m'a fait un pansement avec une injection anti-tétanique. Physiquement, très touché, avec des saignements sous l'œil et sur la joue. Il revient sur le film de l'événement. Nous avons débuté les cours de façon régulière à 8 heures. Mais dès qu'ils sont entrés en classe, quelques minutes après, il y a des gosses qui sont cachés derrière le mur, derrière l'établissement, qui ont jeté des pierres sur les abris provisoires. Les autres, qui étaient déjà sur les qui-vivent, sont sortis, sont mis à crier. C'est juste devant l'administration. Je voulais les entendre pour savoir ce qu'ils voulaient. Aussitôt, il n'a plus de pierres sur l'administration. Sadio Makoulibali regrette tout de même l'absence de l'intervention des forces de sécurité. La sécurité me manque parce que nous avons appelé la gendarmerie depuis... Dès que le mouvement a commencé, nous avons appelé la gendarmerie. Ils ont dit qu'ils allaient venir. Mais depuis l'heure, ils ne se sont pas présentés. Ce matin, aucun établissement du moins et du secondaire de la commune de Sidiou n'a fait cours. Tous ayant été délogés par les potaches. Le collectif des chefs d'établissement de Sidiou, il faut le rappeler, avait alerté les autorités sur la nécessité de veiller sur leur sécurité. Lamine Ba, Sidiou, Radio Futur Média. Lamine Ba, merci à Backel. Un grand rassemblement est organisé depuis ce matin au Théâtre de Verdure de la Commune. En fait, les élèves qui réclament des professeurs depuis le début de l'année scolaire sont soutenus par les populations et dans toute la commune, il n'y a pas cours du pré-scolaire au secondaire. Et puis ici à Dakar, les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar vont organiser dans quelques instants un rassemblement devant l'hôpital principal où un de leurs camarades blessé hier est admis aux soins. C'était lors des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Soit les étudiants, la situation de leurs camarades est devenue grave. 12h05, vous suivez le Grand Journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Les habitants de la cité Gadaï ont eu la surprise de leur vie. Ce matin, des 4 pillards sont entrés en action pour détruire les nouvelles constructions qui étaient donc en train d'être érigées là-bas. Les populations disent n'avoir reçu aucune sommation. C'est ce que Mbaïtine, habitant de la cité Gadaï, a dit à Mohamed Alimouba. Ce qui se passe à Gadaï, c'est déplorable. Vraiment, on n'attendait pas ça à l'aide de l'État. Vraiment, des pères de familles qui ont investi leur argent pour construire des maisons et y habiter, les gens sont entrés en train de détruire sans sommation, sans rien du tout. Ils n'ont pas averti ces pères de famille. Donc les pères de famille sont là, ils sont vraiment écoeurés. Quand on est en train d'approcher les services, on nous dit de reculer et de sortir des sites-là. Parce que vraiment, ils ne peuvent pas nous donner grand-chose. Ils n'ont pas montré de papier ou autre chose pour lui dire que vraiment, le site-là est... Je ne trouve même pas les mots. Il s'agit de 253 parcelles qui sont concernées. Et ces pères de familles là se sont regroupées en association des acquéreurs de ces parcelles. Ils ont fait toute leur documentation pour vraiment les mettre à la disposition de l'autorité. C'est-à-dire, ils ont déposé leur dossier au niveau des impôts et domaines pour avoir une régularisation. Mais jusqu'à présent, on leur fait valser de gauche à droite. D'après nos informations, ces populations de Gada et extension sont en conflit avec le promoteur de technologie 2000 qui serait propriétaire du site où ces nouvelles constructions ont été érigées. Abdoulaye Ouad réclame aux banques monégasques l'argent que l'État du Sénégal est en train de traquer. L'ancien président de la République a déclaré sur Radio France Internationale que cet argent pour lequel son fils Karim Ouad est poursuivi lui appartient. Mais cette déclaration de Maître Ouad sonne aux yeux de Mohamed Mbouid du Forum civil comme un défi lancé à l'État du Sénégal, mais également au juge de la CRI. Et pour Maître Babadioub, Maître Abdoulaye Ouad doit prouver que cet argent lui appartient. Suivons le mini-dossier de Bintayalo. Si Ouad a reçu un cadeau de cette taille, c'est parce qu'il était le président de la République du Sénégal. L'enveloppe, quel que soit son montant, a dit le Forum civil devait se retrouver dans les caisses du Trésor public et non dans un compte bancaire. Le coordonnateur de la section sénégalaise de Transparency International et Formel, Abdoulaye Ouad, par sa déclaration, défie la CRI et l'État. Mohamed Mbouid leur demande de prendre toutes leurs responsabilités. Quand un État qui représente toute une nation est défié dans ses principes constitutifs, cet État doit prendre ses responsabilités. Sans le commentaire Boubari, on a les moyens juridiques de relever ce défi. On a les moyens politiques de relever ce défi. Ceux qui sont en charge de cette responsabilité doivent l'assumer. Notamment le président de la République et les juges de la CRI. Ils doivent le faire. C'est le même exemplaire pour tous les Sénégalais, tous les autres Sénégalais qui seraient tentés par un tel comportement. Libre à Abdoulaye Ouad de dire « Je suis propriétaire de cet argent et je vais aller le chercher du point de vue du juriste. » Mais pour Maître Babadiop, il va falloir qu'il apporte des preuves qui sont de deux ordres. Normalement, l'argent qui se trouve dans un compte banquier est présumé appartenir au titulaire de ce compte. Maintenant, sorti par rapport à son origine, qu'il puisse prouver par une convention ou par toute autre preuve qu'il serait propriétaire de cet argent-là. Donc il y a deux problèmes qu'il faudra faire. Le forum civil, tout comme le juriste, sont convaincus que pour le moment, aucune action en justice ne peut être intentée contre Abdoulaye Ouad parce que Maître Ouad l'a dit. Il a porté plainte contre Monaco. Attendant, ont-ils fait savoir la suite de l'enquête ? Binta Diallo Allintun regrette le fait que le code de la presse ne soit pas encore voté par l'Assemblée nationale. Le président du comité sénégalais des droits de l'homme estime que le Sénégal ne doit pas régresser en matière de démocratie. Selon lui, la structure qu'il dirige va faire un plaidoyer pour le vote de ce code. Oui à la dépénalisation du délit de presse, ajoute Allintin, propos recueillis par Jean Maronne. Il faut défendre les droits fondamentaux des journalistes, défendre la liberté d'expression des journalistes et leur faciliter le travail. Et assurer également leur protection, surtout quand ils travaillent dans des zones en conflit où ils sont ciblés en priorité. Il me semble que ces questions-là, nous devons les travailler davantage auprès d'ailleurs des mécanismes comme les nôtres, le comité sénégalais des droits de l'homme, mais auprès également de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples et auprès des Nations Unies. Écoutez, moi je n'hésite même pas pour dire qu'il faut dépénaliser. Nous sommes quand même une des démocraties majeures de la sous-région et du sous-continent. Il me semble qu'il faut approfondir le dialogue, la concertation avec les pouvoirs publics, avec le Parlement, pour qu'on apportisse effectivement à la conclusion vraiment d'un code de la presse qui soit un code très fort, parce que nous avons quand même des journalistes parmi les journalistes les meilleurs de la sous-région, parce que moi je circule. Je pense qu'il faut faire en sorte que cette loi soit signée, discuter en profondeur avec le Parlement. Je pense que de ce point de vue, vous gagnerez à avoir un peu plus de diplomatie. Et nous, nous sommes prêts à participer à ce travail de plaidoyer. Allentine participait ce matin à un atelier de formation des membres du Saint-Pix sur les droits de l'homme. C'était donc au Centre d'information des Nations Unies. Il est 12h11, vous suivez le Grand Journal. L'appel lancé par le cardinal Théodore Adrien Sarr aux fidèles catholiques pour qu'ils contribuent aux travaux d'achèvement du sanctuaire Saint-Paul-de-Grayoff n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dans le reportage que vous allez entendre, des fidèles catholiques rencontrés à la paroisse Saint-Joseph de Médina se disent prêts à s'investir pour la cause de l'église catholique Seydounourouba. A la paroisse Saint-Joseph, l'appel du cardinal Théodore Adrien Sarr a reçu un écho bien favorable. C'est vrai, j'en ai entendu parler et c'est une bonne initiative. Il faut s'entraider entre chrétiens, il faut s'entraider. Le sanctuaire qu'on va construire là-bas, ça ne sera pas uniquement pour ceux de grand-d'œuf, mais ça va servir pour toute l'église sénégal. Venu se confesser, ces fidèles catholiques ne se sont pas posé trop de questions. L'appel du cardinal doit être entendu et il doit être suivi de réactions. Donnant une participation symbolique de mettre la main à la poche. Oui, oui, moi je suis prête à construire ma propre église. De toute façon, je vais donner ça à mon monsieur sûr. Je suis prêt à mettre la main à la poche, donner de l'argent. Ils vont mettre la main à la poche car sont eux, le sanctuaire diocésan Saint-Paul-la-Grayoff, en plein de travaux, leur appartient. On ne peut pas laisser faire les autres. Ça c'est normal, c'est à nous de construire notre église, parce que c'est notre propre église. C'est à nous de participer, c'est notre église. 644 millions de francs CFA, c'est la somme qu'il faudra pour l'achèvement des travaux du sanctuaire diocésan Saint-Paul-la-Grayoff. 300 millions ont déjà été mobilisés. C'est de Nourouba, il a pluie à Dakar et dans une bonne partie du pays, des pluies hors saison, qui peuvent avoir des conséquences négatives, des conséquences donc sur les cultures fourragères et les récoltes. Pas de soucis cependant pour le cheptel pour l'instant. Mais Mamina Kamara de la Météo Nationale rassure, la situation devrait revenir à la normale à partir de cet après-midi. Mamina Kamara est joint par Mohamed Alimouba. Les pluies importantes sont abattues depuis plusieurs nuits sur la patrie ouest et nord du pays. Hier déjà au cours de la nuit, on a commencé à avoir quelques gouttes sous Dakar et donc ces pluies sont prolongées jusqu'au petit matin et jusque dans la matinée. Donc là, Dakar a reçu jusqu'hier 8 mm, donc plus 3 mm au cours de la matinée. Louga a reçu une forte pluie à 10 mm, Saint-Louis 4 mm, la Nérou 2 mm. Donc ce sont des pluies donc hors saison qui souvent donc se manifestent au cours du mois de novembre, décembre, janvier, février et en 1000 mars au Sénégal. Ces pluies donc sont dus à une convergence d'air humide sur le pays provenant du golfe de Guinée et de l'Atlantique tropicale. Les impacts qu'on peut retenir, c'est des impacts donc négatifs sur les cultures fourragères mais aussi les récoltes exposées à l'extérieur en plein air. Nous avons reçu beaucoup de coups de fil, les éleveurs sont très inquiets, il sera peut-être l'épisode 2002 avec les plus hautes saisons qui ont disséminé le bétail. Mais là, la météo est en train de suivre les températures et donc les valeurs critiques ne sont pas encore élevées. Et donc c'est pourquoi donc le bétail peut être sauvé. Mais nous sommes en train de suivre la situation. Donc ce que je peux dire pour les prévisions, c'est le paquet nuageux qui a donné de la pluie sur l'axe nord mais aussi sur la façade occidentale. Et présentement en mer, laissant donc un ciel de crêne sur donc la façade occidentale. L'actualité internationale avec Jaina Basseidouba. D'abord la Mauritanie où l'opposition manifeste cet après-midi pour le boycott des élections législatives de samedi prochain. Et c'est Ahmed Houldada Antoine qui est le leader de cette opposition mauritanienne. La coordination qu'il dirige compte marcher cet après-midi à Noachat pour dénoncer ce que l'opposition mauritanienne appelle une mascarade électorale. Elle exige de nouvelles élections inclusives, libres, démocratiques et transparentes. Les leaders de l'opposition Antoine ont également mis en place une commission chargée d'élaborer une vision de l'action commune après la marche. Mais sur le terrain à quelques heures de cette marche, beaucoup de Mauritaniens doutent de l'efficacité de ce boycott. Noachat Mohamed Diop. Mohamed Diop, ce sera dans quelques instants Jaina Basseidouba. En contenu avec la Centrafrique, Laurent Fabius annonce des renforts européens. Le chef de la diplomatie française a annoncé devant l'Assemblée nationale que plusieurs partenaires européens apporteraient leur soutien militaire à la France en Centrafrique. La Belgique envisage d'envoyer 150 soldats pour une mission protection de l'aéroport de Bangui à Ouambaye. A Ouambaye également Antoine que nous retrouverons dans quelques instants. Dans quelques instants au Soudan du Sud, l'ancien vice-président nie toute implication dans les combats à Jouba. Dans un entretien au quotidien Soudan tribune, Riek Machar se défend et nie le coup d'état dont l'accusent les autorités. Au même moment, la situation est préoccupante. En deux jours, entre 400 et 500 personnes auraient été tuées. L'ancien vice-président Riek Machar nie l'existence d'une tentative de coup d'état dont l'avaient accusé les autorités. Riek Machar déclare que ce qui s'est passé à Jouba est au malentendu entre membres de la garde présidentielle au sein de leur unité. Selon l'ancien vice-président, ce n'était pas une tentative de coup d'état. Riek Machar déclare que Selvakir voulait utiliser la prétendue tentative de coup d'état pour se débarrasser d'eux, contrôler le gouvernement et le mouvement populaire de libération du Soudan. En deux jours, entre 400 et 500 personnes auraient été tuées dans des combats entre factions rivales de l'armée à Jouba. Auprès de 15 000 habitants ont trouvé refuge dans des bases de l'ONU. D'après le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, 800 autres personnes ont été blessées dans ces affrontements. Merci Saudatiam. En Somalie, 6 médecins ont été tués par balle sur une route aux environs de Mogadiscio. Ils sont trois Syriens et trois Somaliens. Ils ont été attaqués alors qu'ils se rendaient à l'hôpital d'Afgoï, localité située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Mogadiscio. Leurs corps criblés de balles ont été transportés dans un établissement de la capitale somalienne. Et pour le moment, l'attaque n'a pas encore été revendiquée, Antoine Diouf. Merci, Yéna Bassé-Douba pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur la déclaration de Maître Abdoulaye Wad, l'ancien chef de l'État, dit que son fils Karim Wad n'a rien fait. On en parle dans quelques minutes. RFM Sport Rebonjour, chère Tidiane Gagne. Vous nous présentez la page des sports. Du football d'abord, la présidence du Casasport, de Giganchor, objet de convoitise multipla. Plusieurs candidatures sont déclarées. La passion prend de l'ampleur. De bonne volonté se mobilise pour l'instant, donc, pour rapprocher les différentes parties. Giganchor, la correspondance d'Abdoulaye Sambou. Le Casasport traverse une crise au sommet avec l'Assemblée Générale du club qui s'est terminée en queue de poisson la semaine dernière. Suffisant pour que tous appellent à l'ouverture de pourparler pour permettre au club d'éviter le syndrome de la gendarme de Dakar. Des anciens joueurs, en passant par des expatriés et des personnalités du monde du football, se mobilisent pour amener les uns et les autres à plus de retenue et de dépassement. Le Casasport n'a pas besoin de crise car il en a suffisamment avec la distance qui le sépare des autres vies du pays et les moyens qui ne sont jamais à portée de main. Des dirigeants précisent un des expatriés que nous avons rencontrés. Tous doivent s'asseoir autour d'une table pour discuter et trouver la meilleure formule pour gérer le club. A Giganchor, cette confusion est le sujet de conversation dans les grandes places et autres bureaux. Nous avons peur que cette situation n'affecte la vie des joueurs. Lance un supporter qui appelle tous à la raison pour permettre au club de grandir. En tout cas, le club du Casasport de Ziganchor n'en pâtit pas, d'autant plus qu'elle a eu que cette équipe du Casasport a gagné lors de la première journée du championnat qui s'est joué à Kolda. Le Casasport a reçu la sénéore de Durbel, équipe qu'elle a battue sur la marque d'un but à zéro. Elle fait partie des candidats au titre de champion de la Ligue 1 sénégalaise de football. Pour sa première sortie, elle est passée à côté de la plaque. Tout de même, la Ligue 1 descendue compte se ressaisir dès la prochaine journée. Dans nos toutes prochaines éditions, vous entendrez donc Mohamed Nabi Silla. Coupe du monde des clubs, le Raja de Casablanca, seul candidat africain en course. Le Raja de Casablanca qui pourrait être le prochain adversaire du Bayern de Munich. En finale, la Coupe du monde des clubs qui se joue au Maroc. Cependant, les Rajouis doivent dominer ce soir en demi-finale Atlético Mineiro du Brésil. Le club de Ronaldion hier dans la première demi-finale. Le Bayern de Munich a battu 3 à 0 le Gansu Evergrande. C'est un club de Chine-Antoine. Football en Europe, chère Tigan. France pour démarrer. Coupe de la Ligue, huitième de finale ce soir. Lyon accueille Reims, Nice, Sochaux, Olympique de Marseille-Toulouse. Le choc va opposer le Paris Saint-Germain au football club à Saint-Étienne. Rennes-Bordeaux, il vient tourner en Gaillard-Bassia. Trois fera face à l'équipe de Tours. En Espagne, on joue les sixièmes de finale de la Coupe. Le Real de Madrid fait face à l'équipe d'Olympique Rativa. Lors de la manche allée, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul et vierge. Atlético de Madrid, qui avait largement dominé San Andréou lors de la manche allée 4 à 0, joue aussi ce soir contre cette même équipe. En Angleterre, c'est la Coupe de la Ligue. On est à l'étape des quarts de finale. Tottenham accueille l'équipe de West Ham United. Stock City fera face à Manchester United. Hier, Manchester City et Sunderland ont gagné leur ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre. C'est bien fini cette page d'espoir. Merci, chère Tiyan Diagne. Le reportage du jour réalisé à Rufusque, où les malades déplorent qu'un hôpital comme Youssoumbargan ait un seul guichet de vente de tickets. Une situation difficile pour les patients, qui restent plus d'une heure devant la caisse. Mais les autorités de l'hôpital évoquent un problème technique et promettent de rendre fonctionnel le deuxième guichet. C'est un reportage signé Abdourahman Diallo. Une longue file d'attente devant le guichet de l'hôpital Youssoumbargan. Malades et accompagnants, tous veulent acheter un ticket. Malheureusement, il n'y a qu'un seul guichet qui fonctionne. Salimata a mené son enfant de 12 ans qui souffre de maux de tête. Ce n'est pas normal. Un hôpital comme Youssoumbargan, où on ne trouve qu'une seule caisse de vente, ce n'est pas normal. Car il y a des malades qui ne peuvent pas patienter à cause de leur état de santé. Moi, je suis là depuis plus de deux heures. Je n'arrive même pas à acheter un ticket. Depuis plus d'un mois, l'hôpital fonctionne à guichet unique. Les responsables de cette structure sanitaire parlent d'un problème technique. Docteur Fatoumbaï Silla, directrice de l'hôpital Youssoumbargan. On avait un premier logiciel qui fonctionnait, qui s'occupait de la vente, etc. Dernièrement, on a eu des problèmes à vie sur le logiciel. On a acquérir un autre logiciel. On est en train de le tester et de le procéder à l'installation. La deuxième chose, on est en train de renouveler les deux machines. Donc l'une des machines est déjà installée. La deuxième machine n'est pas encore installée. C'est la cause de ce dysfonctionnement. Les malades patientent des heures pour avoir un ticket de soins. Une situation qu'ils juisent extrêmement difficile. Mais les autorités sanitaires promettent de rendre fonctionnel l'autre duché dans un bref délai. Abdour Rahman Diallo, Rufisque, Radio Futur Média. RF1, presse du jour. La presse du jour avec Mohamed Alimouba, bonjour. Bonjour. Même s'il n'en file pas officiellement la toche pour le prétoire, Maître Ouad continue de se démener comme Mbouya pour tenter de sauver son fils. À fond, depuis l'incarcération de ce dernier, Maître Ouad reprend subitement du poil de la bête au bord de la lagune et prier cet Abidjan. L'observateur rapporte dans sa livraison du jour les vérités de Ouad dans le dossier Karim. Selon le quotidien du groupe Futur Média, le seul délit commis par Karim Ouad, c'est d'être fils d'un ancien président de la République. Le fait d'être président sortant est devenu au nouveau délit au Sénégal, s'en porte-t-il. Des sources citées par le même journal renseignent encore que le pape d'Issopie trouve aberrant qu'on continue de maintenir son fils en prison sans la moindre preuve sur sa culpabilité. Après huit mois de traque d'emprisonnement aujourd'hui, rien n'est encore montré pour dire que Karim a fait ceci ou cela, estime l'ancien chef d'État. Le seul argent qu'on a trouvé dans une banque, c'est de l'argent qui m'appretient. C'est mon enchant. Maître Ouad qui fait allusion au fameux comte de Monaco révèle qu'il va récupérer le magot qui lui appartient. Le journal LAS ajoute que Ouad va revenir au Sénégal et c'est pour bientôt. Pour le populaire, Maître Ouad ouvre les hostilités contre Maki. Il déverse sa bile sur le régime de Makisal avant de faire retenir « Mon fils se porte bien, il sera un jour innocenté ». Du côté des autorités ivoiriennes, on est plutôt embarrassé par cet autre incomprunt. Une source proche de la présidence ivoirienne confie à nos confrères de l'enquête. Il aurait été plus courtois de tenir ses propos ailleurs, comme à Dubaï par exemple, où Ouad promet d'établir son QG, un quartier général, un cabinet de consultance. Le journal LAS ajoute qu'Abdoulaye Ouad promet de faire construire aussi une chaîne hôtelière dans 20 pays d'Afrique. À Dakar, évidemment, on fut suge l'inconscience de l'ancien président, avocat et juge de son fils. Dans le populaire, c'est dougueil fait remarquer que Ouad reconduit les méthodes qu'on lui connaît. Le quotidien à travers l'œil de Minerv ne dit pas autre chose. L'ancien président sénégalais a cru bon hier de proposer de manière allusive à son successeur d'agir comme lui le faisait quand il exerçait le pouvoir, que c'est lui la justice. Aujourd'hui, Abdelaye Ouad doit se résigner, conseillement confrère, et accepter qu'une certaine façon de voir les choses et de penser la gouvernance dans nos pays est révolue. La justice tira le droit le moment venu sur le dossier de son fils et l'ancien président doit se le tenir pour dit. Toujours est-il que la machine judiciaire continue sa marche concernant justement le dossier Karim. Selon l'observateur, la nouvelle chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar a une nouvelle fois renvoyé l'examen de la requête d'annulation de poursuite introduite par les avocats de Ouad fils au 9 janvier prochain. Karim Ouad, pas sorti donc de l'ornière, Aïda Ndiong et Aziz Diop n'ont plus fait constater le journal L'Enquête. Mon confrère révèle qu'après quatre nues passées à la section recherche de la gendarmerie de Colobane, une cinquième au commissariat du port à la faveur d'un retour de parquet, Aïda et Aziz ont été placés sous mandat de dépôt pour détournement de deniers publics. Le populaire rajoute que cinq anciens collaborateurs du Marsar font partie de ce qu'on a écroui. Alors, autant dire avec le quotidien, le quotidien, hiver chaud pour les libéraux. Avec en illustration la photo d'Aïda Ndiong, les yeux cachés derrière ses éternelles lunettes de soleil. Bonne lecture à tous. Point de vue. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. Point de vue sur les déclarations de Maître Abdoulaye Ouad, l'ancien chef de l'État, dit que son fils Karim Ouad n'a rien fait. Maître Ouad réclame également l'argent traqué par l'État du Sénégal et placé dans les banques monégasques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez la parole. Parole aux éditeurs. L'actualité. Qu'en pensez-vous ? Pour en parler, nous avons l'ancien député Amadou Diara du Parti démocratique sénégalais. Bonjour Amadou Diara. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces deux déclarations de Maître Abdoulaye Ouad qui dit que Karim Ouad n'a rien fait et par rapport aussi à l'argent placé dans des comptes à Monaco qui réclament à l'État ou disons, qui réclament donc tout simplement aux banques monégasques ? Oui, enfin, Ouad n'a pas dit ce que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, n'ont encore dit. Karim Ouad est innocent. Il est objet d'acharnement politique. C'est un prisonnier politique. D'abord, nous, nous avons créé Orbi et Orbi l'illégalité de l'accueil. Donc, nous considérons que ce n'est pas une justice, ce n'est pas la justice sénégalaise. Deuxièmement, l'acharnement de Karim Ouad. Ce n'est pas seulement Karim Ouad qui a fait l'objet de traque par l'accueil. Il y a Médicé Nyan, il y a Samuel Saar, il y a Ablaï Baldé, Ousmane Ngôme. Certains sont les députés. Leur immunité parlementaire a été levée depuis plus d'un an. Et ils sont libres et intédits de sorte de territoire. Et pourquoi pas, Karim ? Depuis six mois, ils n'ont pas eu de preuves. Ils ont été obligés de sortir à Karim Ouad, notre mis en dommage, pour le garder. Pourquoi pas demander à Karim Ouad de sortir et de me surveiller et de ne pas être libre, libre, faqué à ses équipations ? Nous considérons que Karim, c'est l'objet véritablement de traque politique. Ce n'est pas de traque. Je rappelle aux Sénégalités qui nous écoutent. Que personne, le régime actuel n'a pas encore audité Karim Ouad. Ni dans sa gestion de l'office, avec Ablaï Baldé, comme docteur exécutif, ni dans la gestion des ministères qu'il a eu à occuper. C'est tout simplement une 4.3 personnes de Karim Ouad. Mais ce n'est pas véritablement de détournement avec de ne plus que de l'argent qui aurait appartenu au but du Sénégal. Tous les Sénégalais savent que c'est des équipations fallacieuses. Ongali a adressé des correspondances à la CRI, montrant que ce qu'ils ont dit sur Dubaï, ce n'est pas vrai. ASS a fait la même chose. La banque maricaine de Connors a fait la même chose. L'aéroport de Wallabou a fait la même chose. Ouad aujourd'hui, c'est exactement la même chose que ces gens-là. Oui, mais est-ce que Maître Ouad pouvait dire autre chose que ce qu'il a dit à propos de Karim ? A savoir que son fils n'a rien fait. Je dis que les Sénégalais qui ne sont pas papa avec Karim Ouad l'ont dit partout au Sénégal. Et Abdoulah Ouad, je dis, pourquoi il l'a dit ? C'est parce que la CRI a cité un patrimoine appartenant à Abdoulah Ouad. Il y a de la traçabilité. Le Sénégalais n'est pas. Celui qui a donné à Abdoulah Ouad cet argent ne sait. Et j'en profite pour dire que ce que moi, même moi, que le forum civil a dit tout à l'heure dans le journal, ce n'est pas vrai. C'est son point de vue. On va quand même le respecter. Parce qu'il dit qu'à Wallabou, l'histoire de l'agent, c'est parce qu'il est président. Je lui rappelle qu'après que Wallabou n'est plus président, il a reçu 2,5 milliards de donateurs. Je revivais l'affaire du chèque d'Aïda Rassila. Donc Wallabou, avant d'être président, n'étant plus président, peut recevoir bien et bien de l'argent. Vous parlez de politisation dans l'affaire Karim Ouad. Mais comment alors comprendre qu'une juridiction comme la CREI, qui n'a pas de preuves, comme vous dites, veut garder Karim Ouad en prison ? Mais je questionne. C'est la grande question que les gens se posent. Je rappelle la première conférence de presse du procureur de la CREI, le monsieur Ndaoula. Il n'avait pas cité Karim Ouad seulement. Vous vous rappelez avec moi ? Ok ? Oui. Mais qui a eu à gérer ? D'être le fils du chef de l'État, mais qui a eu à gérer également d'importants deniers publics, ça aussi ne faudrait pas l'oublier, non ? Non, voilà. Justement, je vous dis, je vous dis, et le Sénégalais qui nous écoute, que ce que Karim Ouad a eu à gérer dans ce pays, c'est le ministère qui avait, infrastructure, énergie, contamination. OK ? Mais ces ministères-là et le Sénégalais n'ont pas encore un déjeuner ? Parce que le Sénégalais ne fait pas l'objet des conclusions de ces déjeuner ? Alors donc, le Sénégalais, on y compris qu'on nous dit de l'État, parce que le M23, le portion d'alors du directeur Karim a détenu de l'argent à l'État, qu'on nous dit de l'État et qu'on l'enferme Karim. Ou bien, on nous dit de ces ministères et on l'enferme Karim. Mais on n'a pas tout ce qu'il disait sur sa mauvaise décision, la gravégie, par rapport à la gestion des démarches du Sénégal, qui touchent du Sénégal, des comptes qu'il aurait géré, on n'en parle plus. Mais on invente des patrimoines qu'on lui continue d'autre. Merci, Amandou Diara, ancien député. Vous êtes membre du Parti démocratique sénégalais. Point de vue, on parle aujourd'hui des déclarations de Maître Abdoulaye Ouad. L'ancien chef de l'État dit que son fils Karim Ouad, qui est en prison, n'a rien fait. Maître Ouad réclame également l'argent traqué par l'État du Sénégal et placé dans les banques monégasques. Vous avez la parole. Nous avons en ligne Maître Bassir Ongom. Bonjour. Bonjour, Antoine. Vous êtes membre du collectif des avocats de la paire. Alors, quel commentaire vous suggère ces déclarations de Maître Abdoulaye Ouad ? C'est déclarations sur son fils. Oui. Et sur l'argent placé dans des banques à Monaco ? Vous savez, Antoine, la réaction que j'ai par rapport à ça, je pense que c'est la réaction de tous les Sénégalais. Autrement dit. Parce qu'ils sont quand même un peu gênés de voir l'ancien chef d'État sénégalais se comporter de la sorte. On aurait souhaité quand même que lorsque Ouad a quitté le pouvoir, qu'il entre quand même dans le panthéon des grands chefs d'État sénégalais, des anciens chefs d'État sénégalais qui sont respectés à travers le monde aujourd'hui, de par leur posture. Si aujourd'hui, Ouad est en train de faire le tour du monde, de parler des problèmes du Sénégal, de dire des choses qui ne sont pas très, 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 très bonnes du Sénégal, je pense que ce n'est pas la posture de l'ancien chef d'État sénégalais. Ouad parlait de son fils. C'est vrai, il doit parler de son fils. Mais c'est qui son fils ? Son fils, c'est la personne à qui on avait confié des responsabilités. Ce n'est pas n'importe qui. Les fils de Diouf, on ne les a jamais vus dans des affaires publiques. Les fils de Senghor, la même chose. Aujourd'hui, Ouad est en train de parler parce qu'il avait confié de grandes responsabilités extraordinaires à son fils, qui aujourd'hui est enclémé de la justice parce que tout simplement, il a eu à gérer des fonds publics et on a estimé à un moment donné de l'histoire de ce pays que des fonds ont été gérés et n'ont pas été gérés de la manière, d'une bonne manière. C'est la raison pour laquelle il a été appelé par la justice. Il est placé sous monat de dépôt. Les gens sont en train d'instruire son dossier. Et je ne vois pas en quoi on doit parler de ce dossier en disant qu'il est en prison tout simplement parce qu'il est mort. Non, il n'est pas en prison parce qu'il est le fils de Watt, mais il est en prison parce qu'il a eu à gérer la chose publique. Et on a estimé qu'il n'a pas... Oui, maître... Il est appelé. Oui. Je ne sais pas. Quelques difficultés avec la liaison téléphonique. Problème de réseau, maître Bassi Rungom, si vous pouvez vous déplacer un peu pour qu'on puisse continuer cet entretien. Vous nous entendez, maître ? Oui, continuez alors. Oui, c'est ça. C'est ça la réaction que j'ai, c'est la réaction des Sénégalais. Oui. On ne comprend pas l'attitude de Watt. Ils devraient avoir une haute attitude aujourd'hui respectueuse vers le monde, comme Abdou Diouf, comme le président Senghor. Et aujourd'hui, on ne regrette de constater qu'en tant que Sénégalais, notre ancien chef d'État a une posture qui ne peut pas être la sienne, qui ne peut pas être la posture d'un ancien chef d'État de ce grand pays qui est le Sénégal. Oui. Avec cette déclaration, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, maître Abdoulaye Wadhan, qui n'a pas beaucoup parlé de cette histoire, est prêt à faire face aujourd'hui au pouvoir de Makissal ? Maître Wadhan a toujours parlé de cette histoire. Maître Wadhan a parlé de cette histoire avant même de quitter le pouvoir. Il a toujours essayé de brancher Karim Wad. Oui. Peut-être qu'il savait qu'il y a quelque chose à se reprocher, qu'il a commencé à le faire alors qu'il était au pouvoir. Aujourd'hui, il continue de le faire. Et j'ai même été étonné d'entendre Abdoulaye Wadhan dire que si les gens ont des preuves, ils n'ont qu'à l'étaler sur la place publique. Un dossier en instruction, on ne l'étale pas sur la place publique, je suis désolé. Et Vonade Aboulaye, c'est quand même curieux que Aboulaye est un juriste, Aboulaye est un grand avocat qui a 90 ans. Aujourd'hui, dire au Sénégalais qu'un dossier qui est en instruction, qui est quand même protégé par le secret de l'instruction, qui doit être quand même dévalé sur la place publique, c'est quand même étonnant au volant de volant de cet homme. Très bien, merci. Maître Bassi Rougoum, membre du collectif des avocats de la paire. Nous parlons aujourd'hui des déclarations de Maître Ouad. L'ancien chef de l'État a dit que son fils Karim Ouad qui est en prison n'a rien fait. Maître Ouad réclame par ailleurs l'argent traqué par l'État du Sénégal et placé dans les banques monégasques. Nous avons en ligne notre confrère Sérine Salugay. Bonjour, Sérine Salugay. Bonjour, Antoine. Vous êtes le chef du desque politique de l'hebdomadaire, le témoin. Alors, une première réaction sur ces deux déclarations de Maître Abdoulaye Ouad. Bon, Antoine, Abdoulaye Ouad qui se fait l'avocat de son fils Karim Ouad, cela ne se reprend pas. Il faut se rappeler la fameuse phrase d'Ouad qui disait « Karim, je dirais à ta mère que tu as bien travaillé. » alors qu'il s'agissait tout simplement d'un responsable de la République qui travaille et qui est au service tout simplement de la République. Ce qui est dommage, c'est que Maître Abdoulaye Ouad ne parvient pas encore à se départir de son statut de père en parlant toujours de Karim Ouad, ministre ayant géré au moins quatre ministères et aussi étant le président du conseil de surveillance de l'Anossé. Et là où s'installe la confusion, c'est que chaque fois en parlant de Karim Ouad, Abdoulaye Ouad ne parvient pas quand même à distinguer le Karim Ouad fils d'Aboulaye Ouad et de Viviane Ouad et aussi Karim Ouad, ministre de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, celui qui est dans les liens de la détention, c'est Karim Ouad, ministre de la République et ayant aussi été président du conseil de surveillance de l'Anossé. Les magistrats qu'il a vu aujourd'hui de juger Karim Ouad contenu tout simplement de son statut de fils de prison, pourtant ce sont ces mêmes magistrats qui hier étaient sous la coupe même d'Aboulaye Ouad. Donc je crois que c'est un peu gênant quand même de jeter l'opprobre sur cette justice-là qui a été aussi au service, je crois, du défaut au régime. Parler aujourd'hui de Karim Ouad, je crois que c'est un signe tout simplement de partialité parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas simplement Karim Ouad qui est en prison. Et il y a les Ndai Khadigui en prison. Hier, il y a Edmond qui a été arrêté. Abdelaziz Diop, les Taïm Ouad. Donc ces gens-là, je crois, aujourd'hui, ils sont dans les liens de la détention. Est-ce que c'est parce que leur père ne sont pas du tout, ils n'ont pas été président de la République ? Je crois que c'est un peu gênant quand même. Pour un ex-chef, en tout cas pour un président de la République, celui qui a quitté le pouvoir le 25 mars dernier, de faire en tout cas le tour du monde et d'aller quand même prêcher la mauvaise parole sur le fonctionnement de la justice sénégalaise. Et je crois que la maladresse qu'il a commise à Mijan, en parlant quand même de son fils, qui n'a absolument rien fait, c'est le fait tout simplement de n'avoir pas pu juger le tort qu'il fait par rapport même au régime d'Alsan Ouadara. Parce que je crois que sous son régime, lui, il n'aurait jamais accepté quand même que quelqu'un vienne ici pour jeter le poble sur la justice de notre pays. Et ce qui est dommage, c'est qu'Abdelaziz Diop ne sera jamais un grand homme d'État. Parce que je crois qu'un grand homme d'État parvient toujours à faire la part des choses entre la famille et aussi l'État. Très bien. Alors, cette déclaration de Maitroade est considérée comme étant un défi au juge de la CRI, mais également à l'État du Sénégal. Propos de Mohamed Mboudi, est-ce que vous partagez ces propos, disons, cette déclaration ? Bon, le fait de dire que c'est un défi, moi, je ne me situe pas sur ce terrain-là. Je crois que la justice a un fonctionnement particulier. Donc, l'affaire a été enclenchée. Je crois qu'aujourd'hui, Karim Wad a un pool d'avocats qui est chargé de la défendre. Je crois que aussi, la CRI est en train de faire son travail. Maintenant, le jour où les gens seront devant les criminaux et que l'affaire doit être jugée, je crois qu'en ce moment-là, on tirera les choses au clair. Mais il ne faut pas quand même aller vite en posé. Et Ablaï Wad ferait mieux d'être, en tout cas, dans le pool des avocats. Et en ce moment-là, je crois qu'il revêtirait sa touche d'avocat. Mais plutôt que de revêtir, en tout cas, le manteau d'un ancien président qui passe tout son temps à vouloir défendre son fils, alors que son fils a géré quand même les deniers publics et qu'il se doit tout simplement rendre des comptes. Donc, pour moi, je ne crois pas qu'il s'agit d'un défi adressé à la CRI. L'affaire a été enclenchée, en tout cas, dès le départ. Et je crois que le jour où les gens seront devant les tribunaux, en tout cas, les choses seront tirées au clair. Et Karim Wad quand même aura toute la latitude avec ses avocats de pouvoir se défendre des chefs, en tout cas, de l'accusation qui a été portée sur lui. Merci. Sérine Salouguey, journaliste. Vous êtes le chef du Desc Politique au quotidien, pardon, à l'hebdomadaire, le témoin. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. Parlez français. Parlez français. Grammaire. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. Parlez français avec Mantouré. Bonjour à tous et bienvenue. Professeur, déclinez votre identité. Monsieur Abdeliaï, professeur de français au lycée Lamine Gueye. La leçon du jour porte sur deux expressions qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. La première... Entrain de, en trois mots. Épelé, c'est plus sûr. En train de. Et la seconde... Entrain en un seul mot. Explication... Entrain de, en trois mots. C'est une locution prépositive qui marque une action en cours. Exemple, il est en train de travailler. Ce qui signifie en ce moment-là. Mais entrain, en un seul mot, est un substantif qui signifie vivacité, bonne humeur communicative. Ah, vous voulez parler de l'entrain. Avoir de l'entrain. Donnez un exemple, s'il vous plaît. Exemple, avoir de l'entrain, être plein d'entrains. Exemple encore, la conversation manque d'entrain, c'est-à-dire d'animation gaie. Résumons, professeur. Entrain de, en trois mots. En, train, de. Et entrain en un seul mot. Entrain de, en trois mots, est une locution prépositive qui marque une action en cours. Exemple, il est en train de travailler. Ce qui signifie en ce moment-là. Mais entrain, en un seul mot, est un substantif qui signifie vivacité, bonne humeur communicative. Exemple, avoir de l'entrain, être plein d'entrain. Exemple encore, la conversation manque d'entrain, c'est-à-dire d'animation gaie. Merci et à demain. RFM Midi Un ciel nuageux va prédominer sur le pays et notamment sur sa partie ouest Dakar, d'Urbel et également le nord où des pluies intermittentes seront enregistrées au cours de cette journée. Un temps frais sera de mise sur une bonne partie du pays avec des pics de température d'Urne qui vont varier entre 23 degrés à Dakar et 33 à Matam et Backel. C'est la fin de ce grand journal. Je vous rappelle les titres. La furue des élèves de Cédiou, ils ont blessé ce matin le principal du CM3 de la commune. La victime a raconté le film des événements dans ce journal. Cité Gadaï, plusieurs nouvelles constructions ont été détruites ce matin par des quatre pillards. Les propriétaires sont dans tous leurs états. Abdoulaye Ouad est l'argent de Monaco traqué par l'État du Sénégal. L'ancien président de la République le réclame aux banques monégas. Réaction du forum civil, c'est un défi que maître Ouad a lancé à l'État et au juge de la CRI. Maître Babayob lui soutient que le secrétaire général du PDS doit prouver que cet argent lui appartient. Et puis, achèvement des travaux du sanctuaire Saint-Paul-de-Grand-Yoff, l'appel du cardinal Théodore Adrien Sarr est bien entendu par les fidèles catholiques qui se disent prêts à apporter leur contribution. Journal présenté par Antoine Diouf, par la technique Al-Badrindiaï 11. Réalisation, Ibrahima Benjamin Diagne, régisseur d'Intense Papoumardiaou. Tout de suite, le journal du Magal avec notre équipe sur place, avec Sohnana Tambaye. Mais avant cela, je vous annonce que le journal de 13h sera présenté par Elha Jassan Gay. Sohnana Tambaye est en ligne. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier numéro du journal de la 119e édition du Grand Magal de Touba. Wawi vous offre le journal du Magal. Notre tout premier reportage sur un sujet qui fait polémique. Vous imaginez deux ralentisseurs et demi en moyenne tous les deux kilomètres entre Dakar et Touba, ce qui fait râler les usagers de la route. Certains pensent même que l'édification abusive des ralentisseurs accroît le nombre d'accidents. Suivons le reportage de Mohamed Jodiop. Dakar, Touba, 182 kilomètres et plus de 106 ralentisseurs de vitesse de type d'Odan. Les chauffeurs râlent. N'yakke Andemoy, amnudukuyindaoundaouan yokhamni, warnamoyne n'yakdora, sérigne sale.